Ça donne un chauffe, ça donne birche ! Aujourd'hui, on est enfin en Alsace. Et une des particularités quand on arrive en Alsace, c'est qu'on tombe sur ces panneaux avec des noms accouchés dehors. Alors les Français de l'intérieur, ils sont toujours choqués, ils se disent « mais qu'est-ce que c'est que ça ? On n'arrive même pas à les prononcer ! » Alors ils se disent « peut-être que c'est déjà le code wifi qu'on nous donne pour les villages où on arrive. » Il y a plus de trafic ici qu'en Paris, ils sont parisiennes, c'est n'importe quoi. Il y a des noms comme « Little Bear Kaim », « Krautersheim » ou « Soufflewehr Chaim ». Je ne pense pas non plus que c'est les gens qui ont trouvé les noms qui étaient en train de manger de la choucroute en même temps que ça fait des « Vendendheim » ou « Krautersheim ». Je ne pense pas que c'est ça. Moi, ma théorie, c'est que quand les envahisseurs romains, francs, allemands sont arrivés ici, ils n'ont pas supporté le climat. Ils sont tous tombés malades. Et au moment de choisir le nom du village, ils étaient malades. Il y a des noms comme « Hochwald » ou encore « Eppwig » ou encore parfois des mots un peu plus féminins. « Heiligenstein » ou « Wendenheim »